Dans le même registre, rendons-nous à Sars, dans le Moyen-Charry. Les participants à la rencontre d'informations et de consultations régionales sur le processus de réforme institutionnelle ont débattu de fond en comble les thèmes inscrits dans le programme, notamment la forme de l'État, le découpage administratif, le mandat des élus du peuple. En considération des débats et des attentes émises, ils adhèrent au processus de réforme institutionnelle envisagé par les plus hautes autorités. Ainsi, par rapport à la forme de l'État, la majorité des participants optent pour la fédération. Pour ce qui est du découpage administratif, ils souhaitent que les circonscriptions administratives soient réduites au maximum. Au sujet de la réforme de la justice, les participants, presque à l'unanimité, recommandent l'application effective des résolutions issues des États généraux de la justice tenues à Moundou en 2013. En ce qui concerne les dispositifs électoraux et du régime parlementaire, la majorité souhaite que les candidats aux élections législatives soient désignés par la base de leur communauté. Et le mandat retenu est de quatre ans, renouvelable une seule fois. Les participants souhaitent grandement que l'autorité de l'État soit restaurée et respectée par tous les citoyens, sans distinction de titre ni de fonction. Le secrétaire général de la région du Moïchari, Valentin Mouassengar, a apprécié la pertinence des attentes émises par les uns et les autres. Sylviane Gardoum rassure à ses interlocuteurs que leurs propositions et suggestions seront prises en considération lors des travaux de ces réformes institutionnelles prévues en Djamena. La mise sur pied de cette mission qu'elle dirige témoigne de la considération que les plus hautes autorités accordent à ces suggestions.